Collinier Makoso, voilà ton planning, le planning d'un premier ministre. C'est honteux ce que vous faites. Entretien avec le ministre français de la transition écologique, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais pourquoi tu délègues pas tes ministres ? Tes ministres sont là pour quoi ? C'est toi le chef ! Entretien avec les directeurs de l'AFD. Rien que ce planning là, ça t'enlève même tes pouvoirs. Tu peux pas rencontrer des petites personnes comme ça pour déléguer. Les gens français de développement, c'est pas au premier ministre de les rencontrer. C'est les directeurs. Ces gens qui doivent venir vous rencontrer au Congo et non pas vous vous déplacer pour venir seulement vous rencontrer. Vous venez seulement pour rencontrer. Vous êtes venu pour les universités d'été. Mais si vous avez les universités d'été du MEDEF, on vous interdit l'accès. Mais répartable, ça fait. Au lieu de dépenser des sommes énormes dans des hôtels, des luxes. Vous vous rendez pas compte que le pays en crise, les gens souffrent. Et vous venez ici à Paris pour rester là, pour faire des rencontres bidon ? Mais vous avez chanté l'indépendance le 15 août. Pourquoi vous venez encore ici pour rencontrer ces gens-là ? C'est le premier ministre qui compte qu'il se déplace pour rencontrer ces gens-là. C'est comme si vous n'avez pas des ministres qui peuvent les rencontrer entre eux, tout, tout, tout. Vous devez déléguer, vous devez apprendre à déléguer. Un premier ministre ne peut pas régler tout le problème des Congolais. Vous, vous devez rencontrer le peuple parce que le premier ministre est là pour gérer les affaires de son gouvernement. S'il y a des rencontres avec un ministre de l'écologie, s'ils veulent se rencontrer. Vous êtes venu avec votre ministre de l'écologie, vous voyez votre ministre de l'écologie la rencontrer. Et après le ministre de l'écologie vous fait le compte rendu. Vous, vous devez rencontrer ce qui est primordial. Ce qui est primordial, ce qui est primordial, c'est le premier ministre français. Vous devez vous rencontrer, oui. Ce qui est primordial, c'était le patron du MEDEAP. Le patron du MEDEAP ne veut pas vous recevoir. La délégation du notre peuple. Mais par contre, le patron du MEDEAP s'est mis à venu devant le premier ministre ivoirien. La Côte d'Ivoire est attractive. Ils attirent les investisseurs. Le Congo n'est pas attractif. Le Congo n'attire pas les investisseurs. Vous avez un climat des affaires moroses, mais régler d'avancé climat-là, rendre le pays attractif. Le pays n'est pas attractif. Même pour nous, par exemple, qui aime la vie quand il arrive dans le centre-ville des Poins à Ville. Le centre-ville vit la nuit. Mais vous, le centre-ville est là que pour les administrations et tout, tout, tout. Mais rendez votre centre-ville attractive. Rendez le pays attractif. Cherchez de donner du travail aux gens. Il y a l'étape, mais avant, 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 Massa Badeba faisait quoi? Soka Velou, c'est le bloc qui sont venus nous faire ça là-bas. UTS et Sokexco, c'est le bloc qui sont venus nous faire ça là-bas. Un précoce, c'est le blanc, c'est le français qui sont venus nous faire ça. Mais nous avons innové. Nous avons innové. Est-ce que vous avez un ministère d'innovation? L'innovation englobe tout, au lieu d'avoir des intitulés bidons. Mais mettez l'innovation et la technologie. Industrie, innovation et technologie. Mais les entreprises, on peut les créer même nous-mêmes. Il y a beaucoup de Congolais qui sont aussi de la diaspora, qui peuvent créer des entreprises, mais il ne peut pas rendre compte parce que le terrain n'est pas propice aux affaires. Rendez le climat des affaires moins contraignantes. Moins contraignantes. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, ce planning-là, ce n'est pas dit d'un premier ministre. Je vous l'ai dit. Je vais essayer de voir le planning du premier ministre français, ou même du premier ministre du Pouvoirien. Je vais le mettre dans ce groupe-là et vous allez comparer. Voilà. Quand on prend un poste, soit on veut aller partout et on va nulle part. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme ça que vous voulez aller, monsieur. Le premier ministre. Moi, je pense que j'avais des espoirs en vous. Mais je me suis rendu compte que Clément Mouamba, au moins, il ne parlait pas. Il avait sa bouche cousue. Il ne se déplaçait pas. Mais au moins, il ne faisait rien. Au moins, avec lui, on n'était pas surpris. Mais toi, tu peux tout faire. On est surpris. Il va maintenant voir le ministre de l'Assemblée du Pouvoirien. Il est parti voir le FD. Mais vous faites des choses que vous ne devez même pas faire en tant que premier ministre. Essayez de rentrer dans votre rôle. Prenez votre costume. Mettez-le. Pour l'instant, vous n'avez pas le costume du premier ministre. Ce que vous faites là, ça nous fait rigoler. Regardez le premier ministre de l'Assemblée du Pouvoirien. Il est venu avec une statue. Vous avez vu comment les investisseurs français se sont mis à genoux. Mais les investisseurs français vous ont fouillis. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Pourquoi tu es infréquentable ? Ce n'est pas possible. Ce genre de planning là, il ne faut même plus nous afficher ça. Parce que c'est le même planning qui humilie déjà le Congo. Parce que le premier des citoyens congolais, être reçu par des petits directeurs, c'est un planning d'humiliation. Voilà.